Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous montrer comment faire un Voltmite avec un microcontrôleur PIC et son convertisseur analogue digital à l'interne. Avant de vous parler plus en détail des convertisseurs analogue digital, vous pouvez aussi retrouver plus d'informations sur les convertisseurs dans la vidéo juste ici sur la programmation des microcontrôleurs PIC. Dans cette vidéo, il va y avoir plus de détails sur les convertisseurs analogue digital. Dans cette vidéo aussi, je vais principalement mettre l'emphase sur les théories pour réaliser le projet. Je vais commencer par faire une brève description de mon Voltmite, qu'est-ce que j'ai réalisé et ensuite je vais expliquer un peu la théorie autour de ça. Voici le montage de mon Voltmite. Vous voyez que le montage est très très simple. On a des affichages techniquement, des transistors pour contrôler l'affichage, quelques résistances pour contrôler les segments de l'affichage, un microcontrôleur PIC et un potentiomètre pour faire varier la tension aux bornes du convertisseur analogue digital. Donc le convertisseur analogue digital, je vais en parler un peu plus tard en théorie. Ici, le microcontrôleur que j'ai choisi, c'est un PIC 16F689. Donc c'est un PIC pas très connu. On aurait pu prendre n'importe quel autre microcontrôleur. C'est celui que j'avais à ma portée. Donc une fois que vous allez avoir compris toute la théorie sur les convertisseurs analogue digital, vous allez très bien pouvoir utiliser n'importe quel microcontrôleur qui a une entrée analogue digitale. Ça va faire la même chose. Donc c'est simplement que moi j'avais besoin de beaucoup de broches pour alimenter mes affichages de segment. Et c'était le seul microcontrôleur à ma portée. Donc on a ici le potentiomètre qui est alimenté une broche sur le VCC, 5V. L'autre broche sur la masse, donc 0V. Et la broche du milieu, ça fait un diseur de tension qui est branché sur la patte du analogue digital, du microcontrôleur. Donc lorsqu'on fait varier la résistance à l'intérieur, on fait varier en fait la tension, ce qui fait un diseur de tension, on fait varier la tension aux bornes de la patte du microcontrôleur analogue digital. Il faut savoir que pour un convertisseur analogue digital interne comme celui-ci, il est basé sur une tension de référence. Et la tension de référence, dans mon cas à moi, c'est le même 5V qui contrôle mon microcontrôleur PIC. Donc il faut que cette tension de référence-là soit très très stable. Dans mon cas, il faut vraiment que ce soit de 5.00V. Si par exemple, elle est de 4.5V, on va avoir des valeurs erronées à notre affichage ici. Ce ne sera pas les bonnes données, puisque la tension n'est pas fixée à 5V, puisque dans la programmation, on lui a dit d'être à 5V. Donc, en mettant à 5.00V, c'est vraiment stable. C'est pour ça qu'on met des condensateurs ici pour les basses fréquences. Et pour les hautes fréquences, on met les condensateurs de découplage, ceux-ci, qui vont aider à stabiliser la tension. Donc c'est vraiment important de mettre le plus près possible de l'alimentation positive de notre microcontrôleur. C'est pour ça aussi que j'ai utilisé un régulateur 7805 qui fournit un 5V fixe. Donc avec 12V, on alimente le régulateur qui génère 5V fixe. On enlève les basses fréquences et les hautes fréquences. Et ainsi, on a une tension 5V fixe. Donc, comme vous voyez, il y a quand même une certaine précision qui est différente entre les deux voltmètres. Donc c'est sûr qu'il y a une imprécision sur ce voltmètre-là, il y a une imprécision sur ce voltmètre-là, ce qui fait que les deux vont avoir un écart éventuellement. Donc c'est sûr que dans la programmation avec celui-là, on pourrait le rendre plus précis, tout dépendant du code, comment vous l'avez écrit. Donc pour ceux qui veulent plus arriver avec un voltmètre plus précis encore, il faudrait modifier le code que j'ai écrit qui est disponible sur mon site internet pbelectronique.com. Donc à vous de le modifier et d'en faire une version plus précise. Donc vous voyez quand même que peu importe la tension, on a quand même une bonne idée. 4.52, 4.6, donc on a quand même une bonne idée de la tension de sortie. Donc c'est le même principe que j'ai utilisé avec mon bloc d'alimentation variable. Donc c'est le même circuit. Donc ici on a 1.3, 1.9, 1.3, 3, 1.32. Donc ça reste qu'il y a quand même une bonne précision au voltmètre. Tout dépendant de l'usage que vous voulez en faire. Donc maintenant que vous avez vu comment fonctionnait mon voltmètre, je vais vous l'expliquer de façon théorique avec la théorie du convertisseur analogue digital. Donc premièrement, il vous faut un microcontrôleur avec, dans ce cas-ci, un microcontrôleur PIC, peu importe la famille. Et puis, il faut à l'intérieur qu'il y ait un convertisseur analogue digital d'intégrer. Donc vous pourriez toujours utiliser un convertisseur analogue digital à l'externe. Donc il existe des composants avec leur seule fonction, c'est de convertir l'analogue digital. Donc vous pourriez l'utiliser et le relier à votre microcontrôleur PIC dans ce cas-là. Mais c'est toujours pratique d'utiliser un microcontrôleur où il y a le convertisseur analogue digital d'intégrer. Donc il faut savoir que le contrôle analogue digital se fait à l'interne sur certaines broches du microcontrôleur seulement. Donc il n'y a pas toutes les broches du microcontrôleur qui sont analogues digitales. Il y a certaines pins qui ont la fonction. Donc il faut vérifier la fiche technique du microcontrôleur et trouver quelle pin fait cette fonction-là. Une fois que vous l'avez trouvée, vous prenez cette pin-là et ça devient la pin qui va faire la tension de référence. Bien, qui ne sera pas la tension de référence, mais qui va lire la tension analogue qui va être convertie à l'interne. Donc sur cette patte-là, ça veut dire qu'on peut envoyer n'importe quelle tension analogue et cette tension-là va être décodée à l'interne pour être transférée en format digital ou numérique, soit sous forme de 0 et de 1, sous forme binaire. Donc il faut savoir qu'est-ce qu'est analogue, qu'est-ce qu'est digital. Digital, on peut traduire par numérique. Donc analogue, c'est une infinité de valeurs, soit la température, la tension. Par exemple, la température, c'est 26.3 degrés Celsius. C'est 26.3 et plein d'autres chiffres, mais on ne les prend pas en compte. Mais il faut savoir que ces chiffres-là sont là quand même. Il n'y a pas de... la température, elle n'a pas de... c'est pas soit 26, 26.5. Il y a toujours une infinité de valeurs à des variables comme ceux-là. La tension, par exemple, lorsqu'on lit avec un voltmètre, il faut savoir que la tension réelle, il y a toujours une infinité de valeurs. Il y a plein de facteurs comme ça de l'environnement qui sont analogiques. En fait, tout ce qui est naturel est analogique. Ce qui est rendu numérique, c'est tout ce qui est contrôlé par les ordinateurs, les microcontrôleurs. Donc, c'est là que les convertisseurs analogues digitales ont un bon rôle, puisqu'on convertit ce qui est de la nature et on le transfère en numérique, soit une valeur limitée. Donc, par exemple, si la température c'est 26.3434, bien nous on va transformer en numérique, soit 28.3. On va l'arrondir à un chiffre vraiment qui est numérique, tout dépendant de la précision de l'appareil. Donc, ce qui vient de me parler de la précision des appareils. Donc, souvent on va entendre parler des convertisseurs analogues digitales qui sont de 8 bits, 10 bits et plus. Donc, pour calculer le nombre de possibilités et la précision d'un convertisseur analogue digital, on sait que les bits, c'est en base 2, puisqu'on a les possibilités soit 0, soit 1. Donc, pour un convertisseur analogue digital de 8 bits, ça serait 2 à la 8. Donc, on aurait 256 possibilités. Donc, pour un convertisseur analogue digital de 8 bits, ça pourrait être très bon. Donc, tout dépendant de l'application que vous voulez en faire, c'est très très bon. Le plus connu et le plus vendu aujourd'hui, c'est probablement le convertisseur analogue digital 10 bits. Donc, tout ce qu'on peut retrouver sur les Arduino et les autres, comme dans les micro-contrôleurs PIC, c'est partout du 10 bits. Donc, on a 1024 possibilités. Donc, ce qui rend la conversion quand même très précise. Puisque si on fait 5 volts disés parmi 24, on a donc une précision, pour mon voltmètre, on a donc une précision de 4.88 millivolts. Donc, c'est très très bon pour l'application qu'on va en faire. Mais encore là, tout dépendant de votre application, si vous avez besoin de plus de précision, vous pouvez aller dans un convertisseur avec un convertisseur 12 bits et plus. Donc, il existe vraiment plein de convertisseurs et il faut juste savoir les utiliser. Pour plus de détails, en fait, sur les convertisseurs analogues digitales, je vous conseille fortement d'aller voir ma vidéo juste ici sur la gestion des convertisseurs analogues digitales par un micro-contrôleur PIC. Donc, allez voir cette vidéo-là, vous allez en apprendre plus sur les convertisseurs analogues digitales, comment la conversion se fait avec les micro-contrôleurs PIC comme j'ai utilisé ici, et comment le programmer en C. Donc, maintenant, je vais vous expliquer comment on peut utiliser le voltmètre et le convertisseur analogues digitales pour mesurer les tensions qui sont plus élevées que le 5 volts, qui est la tension maximum pour le micro-contrôleur PIC. Donc, pour ceux qui l'ont remarqué, c'est le même voltmètre que j'ai utilisé dans mon bloc d'alimentation variable, qui lui fait varier, qui lie en fait mon voltmètre, il lie la tension de 0 jusqu'à 35 volts. Donc, comment on fait pour lire jusqu'à 35 volts si le micro-contrôleur PIC, il peut lire seulement jusqu'à 5 volts. Donc, on y va tout simplement par un diviseur de tension avec des résistances. Donc, pour ceux qui le savent, en mettant deux résistances en série comme ça ici, au point de jonction au centre, comme un potentiomètre, on obtient la division de tension par rapport aux deux résistances. Donc, la formule va être disponible sur mon site internet pour ceux qui sont intéressés, mais il faut seulement savoir que ça fait un diviseur de tension. Donc, comment on fait pour mesurer plus que 5 volts? Donc, c'est en utilisant le micro-contrôleur des résistances, comme par exemple ici, j'utilise une tension de lecture de 50 volts. Il faut savoir que contrairement à mon autre, tantôt j'utilisais un potentiomètre pour faire avoir une tension analogique en fait, mais il n'est pas nécessaire d'utiliser un potentiomètre. Dans ce cas-ci, il faut absolument utiliser des résistances fixes, qui vont être très très pratiques pour abaisser la tension de 50 volts à 5 volts. Donc, on pourrait aussi bien utiliser 500 volts et même plus, tout dépendant de l'application qu'on va en faire. Une fois que vous allez avoir compris le concept, ça va être super simple de l'adapter à n'importe quel autre concept, puisque c'est seulement un diviseur de tension. Donc, il faut utiliser des résistances fixes. Donc, dans un monde parfait théorique, on utiliserait par exemple 9K et 1K, mais on sait que ces valeurs-là, il y a toujours de l'imprécision. Donc, ce serait à prendre en compte. Ensuite, il faut savoir que, comme ici, j'ai utilisé un ratio, j'ai pris un cas, 9K, donc on a un ratio de 10. Donc, le ratio proportionnel à votre tension, par exemple ici 50 volts, avec un ratio de 10, on obtient 5 volts maximum, parce qu'on sait que c'est la tension maximum obtenue ici. Donc, si on voudrait mesurer jusqu'à 40 volts, on pourrait utiliser un autre ratio qui pourrait être meilleur. Donc, c'est quelques points à tenir en compte. Aussi, il faut savoir que plus on augmente la tension ici, plus on augmente le ratio, et ainsi on obtient une tension très élevée à mesurer, donc une plus grande imprécision au niveau du convertisseur analogue digital. Dans le cas, si on mesurait, comme tantôt, convertisseur analogue digital directement sur 0,5 volts, on avait une imprécision de 4,88 millivolts. Dans ce cas-ci, où on mesure 50 volts, donc on a multiplié par 10 la tension à mesurer, on a donc une imprécision de 48,8 millivolts. Donc, on multiplie à chaque fois, plus on augmente la tension, on multiplie l'imprécision qu'on a obtenue par le convertisseur analogue digital. Donc, il faut savoir que si on mesure des tensions de 500 volts, il va y avoir une plus grande imprécision. Donc, finalement, pour calculer la tension ici, au bord de la résistance ici, qui serait en fait au point de jonction ici, on utilise la formule qui est là ici, qui est disponible sur mon site internet pbelectronique.com, le lien est dans la description. Donc, on fait 1 kOhm, la résistance du bas ici, divisé par la somme des deux résistances, donc la résistance totale de notre diviseur de tension, fois la tension lue, 50 volts. Donc, au maximum, avec ce montage-là, on obtiendrait 5 volts ici. Donc, c'est un modèle purement théorique, donc avec des valeurs de tension différentes, il faudrait faire attention à ne pas obtenir plus que 5 volts ici, parce qu'on pourrait endommager le microcontrôleur. Donc, c'est vraiment, je vous suggère fortement, par exemple, si vous achetez des résistances de 1 k, de plutôt les mesurer avec votre ohm-mètre, parce que souvent, ça va être 0.998 kOhm. Donc, il y a quand même une imprécision dans les résistances aussi. Donc, tenir ça en compte et, à partir de là, modifier votre code pour adapter ces modifications-là. Vous pourriez toujours utiliser aussi, ce qui est une très bonne idée, d'utiliser une valeur fixe de 1 k, une valeur fixe, par exemple, de 9 k, et d'y ajouter en série à chacun un potentiomètre de précision de, par exemple, 1 kOhm pour ajuster la précision des résistances. Si, par exemple, on a 9, au lieu de 9 k, on a 9.2 k, bien, on pourrait jouer avec le potentiomètre de celui-là pour l'ajuster, et de celui-là aussi pour les ajuster, afin d'obtenir des bonnes tensions lues au micro, au convertisseur analogue digital, qui pourrait être mis sur un écran LCD, un set de segment, etc., et vous faire un voltmètre ou n'importe quel autre outil qui utilise le convertisseur analogue digital. Donc, n'oubliez pas que si vous voulez avoir tout le programme de mon voltmètre en C modifiable, il faut aller sur mon site internet pbelectronique.com et vous abonner. N'oubliez pas que si vous voulez avoir le schéma complet, il faut vous abonner aussi. Et pour plus de projets, plus de vidéos et plus de schémas, allez aussi sur pbelectronique.com.